Toujours en cours. Et évidemment, il y a des conséquences sur ma vie. Bon, ça s'est passé aujourd'hui. Comment vous réagissez à ce que vous venez de voir, entendre? Je commence avec toi, Mario. Bien, tu sais, les enjeux de sécurité, là, c'est... Je n'aime pas ça en parler publiquement, puis c'est une partie de la vie politique. C'est plate, pas à peu près. Puis qu'on revire ça de tous les bords, il y a beaucoup de monde qui ne vont pas bien présentement. C'est pire que jamais. Bon, on a blâmé les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus profond que ça aussi. Donc, les élus font... Écoute, ça a été un des sujets, je vous le rappelle, là, c'était un des sujets, je pense, de la première ou de la deuxième semaine de la campagne électorale, il y a un an et demi au Québec, là, les menaces envers les élus, puis tout ça. Mais là, ça arrive à lui. En plus, sa famille, par quelqu'un, tu sais, pas garroché en l'air sur les réseaux sociaux, bien, adressé spécifiquement à lui, à d'autres élus aussi, le soi-dit en passant. Donc, tu sais, les gens se dévouent déjà, sont prêts à sacrifier beaucoup de leur vie, de leur loisir, de leur fin de semaine pour l'engagement public. Ça, c'est comme la coche de trop, là. Gaétan? Bien, on le comprend, là. On le comprend. Le problème des réseaux sociaux et de l'espace public, c'est que les niaiseries qui se disaient à porte-close maintenant sont dans l'espace public. Et l'effet amplifié de ça, bien, c'est les réseaux sociaux qui est un amplificateur. Le problème, c'est que... Bien, le problème. Un des problèmes, c'est que c'est difficile d'identifier ceux qui sont vraiment dangereux. Et ici, bien, il faut saluer le travail policier, là, qui ont réussi à identifier un certain nombre de personnes, puis encore une enquête, et ainsi de suite. Et ça, il faut le saluer. Mais ça ne peut pas ne pas affecter une personne et sa famille. Alors, on le comprend, c'est malheureux. Je ne veux pas dire que ça vient avec la job. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y en est. Mais heureusement, de l'autre côté de la médaille, il y a des services policiers qui, manifestement, sont capables d'arriver à destination dans la protection des politiciens. Sauf qu'il a été relâché, Emmanuel, l'homme en question. Bien oui. Mais ça, je veux dire, c'est l'enquête qui se poursuit. On n'a pas tous les détails. Moi, je comprends, M. Saint-Pierre-Planlon, d'être profondément ébranlé. Il y a quand même une jeune famille, il n'est souvent pas là, etc. Ce qu'on voit comme phénomène, c'est ce niveau de colère, de haine, qui est lié, je pense, entre autres, à un désaveu, une désaffection du public face à nos institutions démocratiques. Et cette rupture-là, je pense, contribue à alimenter cette violence qu'on finit par diriger contre nos élus, malheureusement. Alors, ce que l'homme a écrit comme menace, tes jours sont comptés. Ceci est mon dernier message. Ta vie, c'est que tu ne changes pas ton discours sur l'immigration, parce que lui, ce qu'il souhaitait, c'est zéro immigration. Je vais m'arranger pour exterminer ta famille. Mario, tu le sais comment c'est déjà difficile pour la vie de famille d'être un élu parce qu'on est peu présents à la maison. Si en plus, ta famille est menacée de mort, je veux dire, pourquoi on continue? Non, non, on s'entend que les propos sont inimaginables de violence. C'est sûr que la question que tu posais tout à l'heure, elle est bonne. L'individu a été relâché. Je veux se rappeler qu'au Québec, on relâche tout le monde. Il y a été un temps où les avocats de la défense attendaient les gens dans les postes de police pour les ressortir après cinq minutes. Maintenant, ils ne rentrent même plus en dedans. Ça se fait dans le stationnement tellement qu'on sort tout le monde vite. C'est sûr que ça, moi, ça m'inquiète dans ce dossier-ci. Bon, je suppose qu'on a pris toutes les mesures diligentes, qu'on a fait le tour, qu'on a vérifié de toutes les façons quel genre d'individu qu'on avait à faire pour ne pas empirer les risques. Mais tu sais, il faudra aussi se poser la question, c'est qu'il fut une époque où l'action politique se faisait entre des gens qui s'opposaient sur les idées. Toi, t'es à gauche, moi, je suis à droite. Toi, t'es fédéraliste, l'autre est souverainiste. Mais que, sur le fond, personne n'accusait l'autre de vouloir le mal du pays ou le mal de la société. Et là, la politique avec les réseaux sociaux, même, regardez la façon dont, à Ottawa, la politique se fait, la façon dont l'opposition attaque le gouvernement. C'est plus... on n'a pas les mêmes idées. C'est le bien contre le mal. Regardez aux États-Unis, Trump, quand il parle des démocrates, c'est le bien contre le mal. Il y a une espèce de démonisation de l'autre camp qui passe une certaine marge de respect de dire, regarde, moi, je suis plus à droite, quelqu'un est plus à gauche, mais on se parle, on est en désaccord. Des fois, c'est drôle, des fois, on tombe en accord, mais on accepte le débat public en acceptant que tout le monde travaille pour le bien du pays. Tout le monde... c'est cette notion qui est de respect de l'adversaire dans les idées qui s'est complètement perdue. En même temps, on peut... ça mène une question, en mon sens, là. Est-ce que nos lois, qui, par définition, ne sont pas juste là pour être punitives? Est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives pour faire en sorte que ces gens-là, qui se sentent totalement désinhibés et libres de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est assez dissuasif pour les empêcher de franchir ce pas-là, cette ligne-là? Pas mal sûr que non. Oui, poser la question, c'est peut-être y répondre. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette. Merci à vous trois. Au revoir. Bonne fin de semaine. Au revoir.